Donc, on va voir justement notre expérience tunisienne concernant les aspects génétiques des hypothyroïdies congénitales. Donc, je passe très rapidement sur les données épidémiologiques vu que ça a été bien détaillé par mon ami Toreyakamou. Donc, c'est un cas sur 3500 globalement, donc nouveau-né. Excusez-moi là. Alors, pour les éthiologies, c'est vrai que le dégénésique, comme ça a été parfaitement dit, c'est le plus important, 85 %, donc dominé par l'ectopie. Puis, 25 %, c'est la génésie, 5 %, ça, ça a été vraiment très bien détaillé tout à l'heure. Alors, je ne peux pas m'empêcher pour rappeler un peu, Toreyak tout à l'heure a rappelé aussi l'embryogenèse thyroïdienne. Et là, juste pour rajouter quelque chose, que cette différenciation et ce développement thyroïdien se fait justement sous l'effet de facteurs de transcription. Ces facteurs de transcription, qu'est-ce que c'est un facteur de transcription ? C'est un facteur qui va se lier justement à l'ADN et qui va, pour justement contrôler la transcription de certains gènes sous l'effet de ces facteurs de transcription qu'on va voir au fur et à mesure de cet exposé. Donc, ça, le plus important, c'est qu'il faut préciser qu'il y a une expression séquenciée des véhicules de signalisation et de ces facteurs de transcription durant des périodes très critiques de développement thyroïdien, c'est-à-dire chaque facteur de transcription, à un moment donné, va intervenir, puis va disparaître pour laisser place à un autre pour prendre le relais. Donc, voilà, je vous mets ici en haut et à droite une petite vidéo pour voir l'embryogenèse en réalité, pour ceux qui veulent regarder. Mais c'est juste pour insister sur le fait qu'il y a des facteurs de transcription, comme vous pouvez le voir ici, très précoces, tels que le PAX-8 et le NKX-2-1, le FOX-1-1, ce sont des facteurs qui interviennent très précocement à partir de la troisième semaine de différenciation thyroïdienne. Et le long de la migration et de la différenciation, donc aussi thyroïdienne, ils ont un impact très important, que ces facteurs de transcription sont co-exprimés aussi au niveau du corps pour le PAX-8 parallèlement à la thyroïde et que d'autres facteurs au fil de la différenciation thyroïdienne, il y a d'autres facteurs qui apparaissent, le NKX-2-5 qui est important puisqu'il est aussi co-exprimé au niveau du corps. Et puis, tardivement, c'est le récepteur de la TSH, de la TPO. Vous voyez ici sur la vidéo aussi l'ontrage du thyroïdien par le bourgeon thyroïdien à travers ce tractus thyroïdolos. Et donc, toute anomalie moléculaire qui peut intervenir peut gêner justement cette migration, d'où une éctopie thyroïdienne accidentelle peut survenir. Très tardivement, c'est l'expression d'autres facteurs, c'est-à-dire que ça va en parallèle avec la différenciation thyroïdienne et l'organisation de la thyroïde en différentes follicules. C'est le NIS, le simple porteur du diode qu'on va voir tout de suite. Et puis, les hormones thyroïdiennes sont la captation du diode, comme ça a été dit, et la synthèse thyroïdienne, les hormones thyroïdiennes se font très tardivement durant cette embryogenèse. Voilà. Donc, c'est incontournable aussi de parler un peu des gènes impliqués dans la physiologie thyroïdienne qui sont eux-mêmes sous le contrôle des facteurs de transcription. Et donc, je rappelle très rapidement, là, c'est la cellule thyroïdienne, le pôle latéraux basal sous l'effet de la TSH, de son récepteur. Elle va donc conditionner la captation du diode qui se fait de façon active à travers le simple porteur du sodium, le NIS, et puis le transfert du iode de l'eau de la cellule pour arriver justement au niveau du pôle apical et qui va traverser notre canal qui est la pendrine, qui est un simple porteur du iode et du chlorure. Cette pendrine va justement délivrer l'iode pour la thyroglobine qui se trouve en attendant dans la colonide et qui va effectivement subir l'organification de l'iode grâce essentiellement à l'enzyme clé de la hormonosynthèse thyroïdienne, la thyro-péroxidase. Voilà les différents gènes qu'on doit explorer devant une hypothyroïdie congénitale, surtout dans sa forme avec atteinte de l'hormonogenèse thyroïdienne parce que n'importe quelle étape pourrait être altérée sur le plan biomoléculaire et l'atteinte biomoléculaire de n'importe quel gène intervenant de cette hormonosynthèse thyroïdienne pourrait aboutir à une hypothyroïdie, à une augmentation de l'ATSH et donc une hypothyroïdie très précoce et congénitale. Voilà donc le gène du récepteur d'ATSH, c'est le chromosome 14. Oui, voilà donc comme on a dit tout à l'heure, c'est un récepteur très particulier puisque c'est un récepteur qui appartient à la famille des récepteurs couplés à la protéine G, aussi appelés les récepteurs serpentins parce qu'ils ont sept domaines transmembranaires, donc organisés comme un serpent, et c'est d'où la dénomination d'une structure serpentine. Et puis, un domaine extracellulaire qui va lier l'ATSH, et puis le domaine transmembranaire qui contient ces sept domaines transmembranaires, et puis le domaine C-terminal, c'est-à-dire la portion intracellulaire de ce récepteur. Alors, la caractéristique de ce récepteur d'ATSH, il a en commun une activation de cette protéine GS, qui est une sous-unité d'une protéine complexe à trois sous-unités, alpha, gamma et beta, et non seulement l'ATSH, mais aussi l'ACTH, les gonadoscrophies, le CRH, beaucoup d'hormones ont un effet, donc une action, c'est-à-dire une action biologique à travers ces récepteurs à ce domaine transmembranaire couplé à cette protéine G. Alors, une fois justement l'un de ces ligands va se lier à ce récepteur, il y aura dissociation de la sous-unité alpha, stimulation d'adémie de ciglase, transformation d'ATP en MP cyclique, et c'est là MP cyclique, donc, qui va conditionner et qui va affecter d'autres gènes en cascade, pour permettre, donc, l'action biologique du ligand ou de l'hormone en question. Donc, voilà la caractéristique de ce récepteur, donc, de l'ATSH. Donc, comment, justement, pour une meilleure précision de la question de tout à l'heure, comment vraiment être orienté vers une résistance à l'ATSH, surtout outre les éléments, donc, morphologiques, le dosage d'ATG, la scintigraphie, etc., la taille d'atyroïde qui sera hypoplasique, on aura, donc, très probablement, sur le plan phénotypique, une association à une autre résistance, soit corticotrope, soit gonadotrope, soit, donc, somatotrope, donc, etc., et c'est comme ça qu'on est orienté généralement vers ces résistances à l'APSH et vers cette anomalie biomoléculaire de ce récepteur. Alors, le gène NIS, le gène ne s'importeur, de la captation, donc, active de l'iode, il est plus ou moins récent, donc, l'on est pour la première fois en 96, c'est une membrane protéique intrinsèque avec 13 segments transmembranaires et, donc, c'est comme ça qu'il a été découvert. Le gène de la pendrine, maintenant, le polapical, le gène de la pendrine, c'est un gène qui est très connu, qui donne, dans les mutations, vont être responsables du gène du sang-bran de pendred, ça, c'est l'hypothyrodie associée à la surdité et à chaque fois qu'on a une surdité de perception associée à une hypothyrodie congénitale, il faut, donc, automatiquement penser à ce canal, c'est-à-dire à ce canal, à ce s'importeur, la pendrine. Alors, il a la particularité aussi d'être exprimé au niveau du cerveau et au niveau du rein et au niveau de l'orée interne, ce qui fait qu'on peut avoir associé à l'hypothyrodie congénitale une anomalie rénale ou une anomalie, donc, de l'orée interne, comme vous pouvez voir ici, donc, un syndrome de mondémie associé à une hypothyrodie congénitale qui peut se voir dans le cadre des mutations de ce gène de la pendrine. Voilà, donc, les différents acteurs. La TPO, donc, on ne peut pas passer à acter parce que c'est le gène qui est le plus impliqué, c'est la cause, l'anomalie biomoléculaire de ce gène, c'est la cause la plus fréquente des hypothyrodie congénitales par trouble de l'orémosynthèse, donc, ça, c'est l'enzyme clé, si vous voulez, de l'organification du biode et puis, c'est, bien sûr, à partir de cette étape-là, on aura, donc, la formation, donc, des iodothyronines et puis des GAT3 et GAT4. Alors, on va passer maintenant au cours du problème, au résultat, donc, génétique. Finalement, on a abordé la même stratégie qui a été détaillée tout à l'heure par Thorea, c'est-à-dire, on va, évidemment, devant une hypothyrodie congénitale, on se base sur l'échographie thyroïdienne, les éléments isotopiques, le 2HTG, et selon ces résultats-là, on va être orienté, soit on aura une thyroïde hypoplasique ectopique ou une athyriose. À ce moment-là, on évoquerait plus une hygiénésie thyroïdienne qui est la cause la plus fréquente et voilà, donc, la panoplie de gènes qu'on doit explorer. Lorsque la thyroïde, elle est en place, n'est pas ectopique, hypoplasique ou normale. À ce moment-là, donc, surtout qu'il n'y a pas de syndrome de signe extra-thyroïdien, à ce moment-là, donc, j'ai fait exprès de vraiment de détacher le récepteur d'ATSH de la hygiénésie thyroïdienne parce que ça fait une entité à part, finalement, parce que c'est vraiment, c'est le stade très tardif. Déjà, la thyroïde est déjà différenciée. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, le récepteur d'ATSH s'exprime tardivement. Donc, vraiment, c'est un stade très tardif. Et puis, une fois que vous avez une thyroïde normale ou en présence d'un goitre avec une hypothyroïde congénitale avec histoire familiale, comme ça a été bien dit tout à l'heure, dans 15 % des cas, il s'agit de troubles de l'hormonosynthèse donc thyroïdienne. Et là aussi, on a une panoplie de gènes, les différents acteurs des gènes qui sont impliqués dans la physiologie hormonathyroïdienne. Donc, on va commencer par ce volet qui est plus simple, c'est le trouble d'hormonosynthèse parce que, comme vous allez voir tout à l'heure, les résultats, donc, la digénitale thyroïdienne, c'est très pléotrope, c'est très, très intriqué et donc, on va commencer par les choses les plus simples. Les troubles de l'hormonosynthèse, finalement, l'histoire de nos résultats commence par des visites qu'on a fait vers une région qui est très connue en Tunisie, la région de Sidiouzi, dans le centre-est de la Tunisie et qu'on a défini comme un pseudo-isolat parce qu'au sein de cette région, on a pu détecter une grande, c'est la plus grande généalogie mondiale qui est atteinte de maladies d'automies thyroïdiennes, donc 78 cas parmi cette grande généalogie avec une consombrité donc faramineuse et par la même occasion et lors de nos suivis, de nos visites pour cette région, justement, on a eu l'occasion de découvrir quatre familles multigénérationnelles très complexes aussi et comportant 40 cas d'hypothyroïdiques congénitales, évidemment, le diagnostic que vous avez allez voir, c'est un peu étonnant, c'est très tardif par rapport à ce que vous avez rapporté parce que c'était une découverte plus ou moins fortique. Voilà, donc, parmi ces 40 cas, voilà les quatre familles. Comme vous pouvez le constater, ce sont des familles multigénérationnelles, le taux de consombrité est franc, 52% et on a exploré 17 patients uniquement parce que les gens doivent se déplacer pour être contrôlés pour prélever de l'ADN. Donc, voilà les aspects phénotypiques de ces patients. Donc, l'âge moyen était de 7 ans mais vous voyez très bien qu'on a jusqu'à l'âge 32%, quand même entre 21 et 30 ans, 17% entre 11 et 20 ans. La découverte, c'était lors des signes cliniques du poturoïde, donc du cerveau, dans 23% des cas, c'était l'enquête familiale et la cumulfaction cervicale n'était observée que dans 13% des cas. Le goitre était présent dans 35% des cas seulement avec une thyroïde donc plus souvent de volume normal et chez 5 patients, c'est un goitre homogène et un patient avait une thyroïde nodulaire. Donc, c'est l'évolution naturelle des troubles d'hormonosynthèse lorsqu'ils ne sont pas traités. Ça souligne encore une fois le retard de diagnostic. Alors, une hypoakosie a été attribuée à une certainité de perception dans 17% des cas, ce qui nous a orientés au début vers la tendrine mais on a eu tort, vous allez voir les résultats tout à l'heure et le retard mental était présent donc chez 37% de nos patients. Évidemment, on est allé avoir les différents acteurs de la synthèse thyroïdienne et on a décidé justement par la stratégie de gène candidat d'explorer les différents gènes allant de la captation jusqu'à l'organification de l'iode. Voilà les résultats donc les trois gènes le gène de la thyroglobuline le gène de la tendrine au début on avait pensé qu'il était impliqué chez les gens qui ont une surdité mais uniquement on a trouvé quelques polymorphismes et puis le gène aussi il était donc exclu par les études de liaison et la co-ségrégation avec ces pathologies. Donc évidemment puisque l'ATPO c'est la cause la plus fréquente on est tombé sur la mutation donc déjà décrite dans la littérature du gène de la thyro-péroxidase et au niveau de l'exo-8 c'est une cystéine en tréonine et transformant alors une sérine au niveau protéique en une phényalamine en position de 192. Et comme vous le voyez donc c'est le mode parfaitement autosomique récessif donc classique puisque les patients sont homozygotes et les parents sont hétérozygotes et ce qui est très important aussi c'est que la mutation l'a confirmée par bioinformatique en étudiant la structure tridimensionnelle cette mutation elle était endommageante pourquoi ? Parce que la fényalamine vraiment a altéré le site catalytique de cette enzyme et puis donc il y a une déstructuration de cette protéine et chose très intéressante à signaler que cette mutation finalement même si elle était déjà décrite dans la littérature mais elle était fondatrice pour notre population on a confirmé l'effet fondateur de cette mutation de ce gène de la TPO puisqu'on l'a retrouvé au sein de 4 familles qui sont indépendantes qui ne sont pas donc liées sur le plan consanguin et puis on a utilisé des marqueurs et qu'on a constaté grâce à des études de liaison que ces marqueurs donc couvrant la mutation se conségrègent avec le phénotype en bloc ce qui confirme donc à coup sûr que cette mutation est un effet fondateur de cette mutation d'ailleurs ces résultats ont été publiés en 2016 par nos collègues donc du centre de biotourgique du SFAX donc Dr Nouralach et donc l'effet fondateur y est dans l'article voilà donc pour très succinctement nos résultats pour l'hormonosynthèse donc sans m'attarder encore je passe vers les choses les plus complexes la digynésie thyroïdienne avec donc la panoplie de gènes qui sont pour lesquels on doit s'orienter alors la digynésie thyroïdienne comme vous le savez selon peut s'associer à un éventail d'atteinte du volume thyroïdien allant d'un volume normal jusqu'à la thyriose et puis jusqu'à une hypoplasie modérée voire un volume normal parfois et qu'on a pu stratifier nos patients selon cet arbre c'est-à-dire cet arbre décisionné si vous le voulez en forme isolée non syndromique à ce moment-là c'est le récepteur de la TSH c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de détacher un peu le récepteur de la TSH parce que ça donne une forme quand même particulière donc et puis les formes syndromiques et selon l'association à des manifestations extra-thyroïdiennes des anomalies neurologiques et pulmonaires on est orienté vers un facteur de transcription qu'on a vu tout à l'heure le NKX2-1 puisqu'il s'exprime au niveau neurologique aussi lorsqu'on est en présence d'une anomalie rénale donc c'est le Pax8 lorsqu'on est en présence d'une anomalie cardiaque le NKX2-5 ça s'exprime au niveau du myomètre et ça peut donner donc une anomalie de jonction une anomalie de blocs ruts de ventriculaire etc. lorsqu'on a justement une fonte palatine ou une atrisie coanale là c'est le Fox1-1 qui est qui est donc fortement évoqué à ce moment-là voilà donc la stratégie qu'on a qu'on a suivie durant cette exploration donc 16 patients justement étiquetés comme ayant une digénésie thyroïdienne ont été vraiment analysés sur le plan génétique appartenant à 12 familles originaires du sud tunisien donc le plus souvent issus de mariages consanguins deux patients donc issus d'une famille française de la même famille française donc suivi par l'équipe du professeur Polak et puis bien sûr les patients tunisiens sont suivis entre les services de pédiatrie lors surtout en endocrinologie lors de la transition en pédiatrie endocrinée ou de génétique aussi de l'hôpital donc Édith Sheikard de Sparks et puis les patients français sont suivis à l'hôpital universitaire de Necker à Paris évidemment en parallèle 50 témoins de la population ça c'est une stratégie donc classique pour confirmer donc la pathogénicité de la mutation du polymorphisme qu'on va retrouver et puis donc voilà nos patients les 16 patients atteignent de dégénésie thyroïdienne donc au départ on avait 9 patients atteints de formes non syndromiques 7 patients qui avaient des syndromes c'est-à-dire des manifestations extra-thyroïdiennes associées donc comme vous pouvez le voir la taille de la thyroïde peut aller à une hypoplasie une agénésie complète à une hypoplasie voire à une glande d'un institut de volume normal à ce moment-là par ordre de fréquence c'est le récepteur de la TSH qui devrait être exploré en deuxième lieu c'est le PAX ou le LKX de 5 et puis pour les formes justement syndromiques ça c'est notre c'est nos résultats une patiente avait donc une hypoplasie avec une malformation rénale on était orienté vers le PAX 8 deux patients avec des malformations cardiaques donc on était orienté vers le LKX de 5 puisqu'il est exprimé au niveau du corps comme on a dit et puis une dysmorphie faciale donc mineure ça c'est deux patients qui avaient une agénésie du lobe gauche et une hypoplasie du lobe droit là on n'a pas pu être orienté et puis finalement chose qu'on a discuté tout à l'heure l'association justement à d'autres résistances hormonales nous a donc fait balancer vers la mutation du gène de la sous-unité alpha le gène GNAZ1 c'est-à-dire la sous-unité alpha qui est commune à plusieurs donc hormones évidemment comme vous le savez 9% des hypothyroidies congénitales sont prédisposés à présenter des malformations extraterrondiennes pourquoi parce que les facteurs de transcription sont exprimés de façon conjointe lors du développement donc fœtal et il s'avère que les malformations cardiaques et rénales sont les plus fréquentes voilà donc au début on a opté pour la stratégie des gènes candidats par ordre de fréquence on a choisi pour les pour ces 11 pour 11 patients de faire le séquençage du gène TSHR le récepteur de la TSH le Pax8 et le KNKX5 puis on a fait lorsque les résultats étaient négatifs pour certains patients évidemment on a utilisé la technique du panel des gènes c'est-à-dire un séquençage à haut débit donc le next generation sequencing c'est-à-dire où on avait vraiment un difficile à plus haut niveau voilà donc rapidement je vous je vous donc je vous présentez les résultats de nos patients on a étudié le récepteur de la TSH pour les patients non syndromiques justement on avait trouvé cinq polymorphismes déjà décrits dans la littérature pour cinq patients pour le Pax8 on a trouvé justement des polymorphismes aussi chez cette patiente et qui est dans l'impact transcriptionnel est évident par bioinformatique et pour les deux patients qui avaient une anomalie et une malformation cardiaque justement on a trouvé aussi des polymorphismes du LKX2-5 et puis je vous présente rapidement les deux patients qui ont une résistance multihormonale qui appartiennent finalement à deux familles et particulièrement je vais vous présenter ce patient donc dans le cas très original ayant une hypothyroidie congénitale à l'âge de trois ans puis il a développé une résistance à la PTH à l'âge de cinq ans et un déficit en GH par résistance à la GHRH à l'âge de neuf ans donc c'est une résistance hormonale multiple et vu l'association à une osteodystrophie d'Albright justement on était orienté vers la mutation de l'as de la sous-unité alpha et qui va toucher trois types de ligands donc puisqu'il est commun à ces trois types d'hormones et effectivement justement on a démontré qu'il y a une variation de nouveau pour le patient qui est force qui est hétérozygote et qui a et dont l'impact sur l'expression phénotypique est certaine donc on a par séquençage à haut débit aussi on a opté à séquencer trois donc cette passion appartenant à six familles et on est tombé justement sur deux mutations sur le Saint-Portor-Nice et Fox 1-1 je ne rappelle pas l'expression phénotypique parce que ça a été dit tout à l'heure alors ce qui était vraiment très surprenant dans notre série puisque le NIS justement je rappelle c'est un G qui est impliqué dans l'hormonosynthèse thyroïdienne alors que le Fox et c'est un facteur de transcription donc habituellement trouvé dans le digénésie thyroïdienne voilà donc la première famille dont les deux les deux les deux patients ont été avaient les deux anomalies en parallèle du NIS et du Fox donc l'un l'infrastructure l'autre un gène avec troubles de l'hormonosynthèse déjà les résultats sont publiés par l'équipe du professeur Polak en 2020 très récemment et puis le Fox 1 justement ça c'est des résultats d'ordre très intéressant d'ordre pharmacogénétique la mutation qui a été retrouvée n'était pas impliquée dans l'hypothyroïdie congénitale mais dans dans l'oncogenèse thyroïdienne puisque c'est une mutation qui favorise la prolifération et la thymorogénèse thyroïdienne et d'ailleurs la maman qui était hétérozygote pour le Fox 1 avait un l'audiotyroïdien suspect de malignité et donc par sécurité on a indiqué chez cette dame de faire une thyroïdiectomie justement donc prophylactique si on peut dire et heureusement pour elle l'anapate n'avait pas confirmé le caractère malin de ce tissu thyroïdien voilà donc la même mutation a été retrouvée aussi du NIS dans une autre famille ce qui a vraiment permis de replacer ces deux familles qui étaient classées au début comme ayant une digénésie thyroïdienne vers donc les troubles de l'hormonosynthèse thyroïdienne et là c'est un grand paradoxe puisque donc il y a comme vous pouvez le constater une grande hétérogénéité d'expression phénotypique une grande complexité pour la digénésie et donc il nous est très difficile d'établir des corrélations entre les génotypes et les phénotypes donc voilà nos réflexions alors en regardant de nouveau cette carte donc si vous voulez stratégique est-ce que la question qui se pose maintenant est-ce que vraiment la distinction académique entre digénésie thyroïdienne et trouble-hormonosynthèse reste valable ou alors il s'agit vraisemblablement d'une même donc maladie d'un même background donc en génétal thyroïdien mais qui s'exprime donc différemment selon d'autres facteurs qui pouvaient être environnementaux ou épigénétiques voilà je finis par rappeler le tour d'exemple et qui a intéressé cette fois-ci deux patients appartenant à une famille française et un patient tunisien évidemment et voilà donc notre surprise encore une fois on est tombé alors qu'on part d'une hypothyroïdie congénitale avec digénésie thyroïdienne on est tombé sur les mutations la même mutation qu'on a retrouvée dans l'hormonosynthèse thyroïdienne donc dans la série tunisienne c'est la même mutation TPO qui a été retrouvée de l'hormonosynthèse thyroïdienne alors la famille française aussi pour corroborer ce fait et cette complexité a révélé donc une autre mutation mais c'est toujours le gène de la TPO et d'ailleurs donc c'était la première description donc de la littérature entre hypoplasie thyroïdienne et mutation du gène de la thyro-péroxidase ces faits aussi ont été publiés en 2018 en collaboration avec l'équipe de professeurs Paulin voilà donc un même génotype va donner une variabilité phénotypique intrafamiliale pour les familles donc françaises un même génotype va donner une variabilité phénotypique intra- et interfamiliale pour les familles tunisiennes donc ce qui va souligner probablement un continuum d'expressions phénotypiques d'hypothyroïdie congénitale mais finalement d'un même processus donc sous-jacent voilà donc pour conclure nos réflexions à propos de nos résultats donc on pense vraisemblablement qu'il y a un substratum génétique commun aux différentes formes éthiopathogéniques des hypothyroïdies congénitales et que la digénésie thyroïdienne la dysphoromogénèse thyroïdienne ne sont en fait que deux extrêmes d'un même continuum d'expression d'un même processus pathogénique sous-jacent comme vous avez bien donc constaté un spectre phénotypique très variable dans notre série la forte prévalence de la mutation d'ATPO en Tunisie pourrait être aussi modulée par d'autres facteurs ce qui explique que parfois on a des formes d'hygénétiques d'une forme par atteinte de l'hormonosynthèse nos résultats je pense qu'ils sont innovants parce qu'ils vont certainement permettre de mieux comprendre la physiopathologie de ces désordres thyroïdien congénitaux et que la distinction académique entre les deux phénotypes nous paraît illusoire finalement donc pour finir la mutation Fox est très importante qu'on a retrouvée puisque c'est la pharmacogénétique puisque cette mutation pourrait avoir un effet oncogénique et pourrait donc évidemment permettre la surveillance et la chirurgie donc prophylactique qui a été faite chez la maman de nos deux patients voilà donc je finis par remercier vraiment les équipes qui ont collaboré pour aboutir à ces résultats le laboratoire de génétique translationnelle de l'institut Imagine à Paris présidé par professeur Michel Pollack tous les membres du laboratoire de génétique moléculaire humaine présidé par professeur Leila Kiskes les membres du service d'endocrinologie notamment professeur Mohamed Abid les membres du service de biététrie donc professeur et sans oublier évidemment les membres du service génétique médical du CHU donc professeur Hassan Kamul et professeur Nila Boulret qui a vraiment collaboré activement pour la réalisation de ces résultats je vous remercie